Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant Hendrik au Barça. C'est vrai qu'en ce moment j'enchaîne quand même les vidéos sur les jeunes pépites, notamment du Brésil, qui pourraient venir au Barça, mais c'est vraiment les infos qui vont dans ce sens-là actuellement. Et puis si je fais cette vidéo par rapport à Hendrik, c'est surtout par rapport au fêté que dans les commentaires, je vois que ça parle souvent de lui, à chaque fois on me fait référence à ce gamin-là, en me disant qu'il faut faire attention à lui, qu'il pourrait vraiment être très très fort à l'avenir. Et puis aussi on me demande beaucoup, est-ce qu'il va venir ou non au Barça, est-ce qu'il y a des infos ? Là, vous allez tout savoir dans la vidéo, comme ça on peut enfin en parler. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeune joueur, et je précise bien jeune joueur, parce qu'il a seulement 16 ans, il est né en 2006. C'est un enfant, tout simplement, c'est assez dingue. Et puis par rapport à son profil, c'est un buteur, il peut aussi jouer en tant qu'hélier, mais voilà, il mesure 1m73, il est gaucher, il est extrêmement technique, on va dire que le ballon est son ami, tout simplement, c'est-à-dire qu'il a une relation assez proche avec, qui fait qu'il peut dribbler facilement n'importe quel joueur sur le terrain. Et on peut, on va dire, le comparer à Neymar, parce que c'est comme ça qu'on le voit au Brésil, un peu comme le nouveau Neymar, le joueur vraiment en fantaisie, mais aussi décisif. Parce que par exemple, sa première compétition qu'il a jouée dans sa carrière, et d'ailleurs la seule, c'est la Coppina Cup, et durant cette compétition-là, il a joué 7 matchs, il a marqué 6 buts, et il a été élu meilleur joueur de la compétition. Donc il a quand même commencé très très fort, et en fait, avant même qu'il commence, on va dire, dans les matchs avec l'équipe première, on voyait déjà qu'il avait un potentiel dingue, et puis là, maintenant, quand il a commencé, il l'a confirmé directement, on le voit maintenant au Brésil comme la star montante, et un crack énorme. Il le compare souvent, comme je l'ai dit, à Neymar, ou même à Vinicius plus récemment, et ça, c'est quand même assez dingue. Et après, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que ça fait déjà quand même plusieurs mois que le Real Madrid et le Barça sont fortement intéressés. Ça, c'est pas nouveau, ça, on le sait. Maintenant, il y a des infos sorties comme quoi le Barça va clairement accélérer sur le dossier. On parle du fait qu'ils vont se rapprocher de l'entourage du joueur, et aussi de Palmeiras, pour pouvoir finaliser un transfert. Maintenant, le truc, c'est qu'il ne pourra pas venir au Barça avant qu'il soit majeur. Mais le Barça, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est le recruter dès l'été prochain, il aura certes 17 ans, mais l'idée, et on va dire, c'est surtout de laisser partir en prêt encore à Palmeiras pendant un an pour qu'il arrive au Barça en étant majeur. Ce qui est assez dingue, parce que du coup, ils veulent finaliser dès maintenant le transfert. Mais imaginez que... Enfin, dès maintenant, plutôt des dernières prochaines. Mais imaginez que d'ici là, à son niveau chute, quoi, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est un gars qui a joué seulement 7 matchs en pro. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais en fait, on le voit vraiment comme un phénomène, et il y a beaucoup d'observateurs qui le suivent de très près, vu qu'on en parle énormément. Et comme vous savez, les jeunes pépites qui viennent du Brésil, ça fait directement grand bruit, et ça nous met à rêver. Parce qu'il y en a très, très souvent, ça c'est quand même assez connu au Brésil, des cracks, ils en sortent quand même généralement. Ouais, tous les 2-3 ans, ça peut arriver, quoi. Ça, c'est pas surprenant. Mais du coup, Hendrik est fortement pisté par le Barça. On a vu quand même des photos comme quoi, voilà, il y a des images de Neymar avec le maillot du Barça, à côté de lui, il y a aussi Rivaldo, etc. On a vu plusieurs images. Est-ce que ça veut dire qu'il est fan du Barça ou non ? Ça, je ne sais pas. Il avait aussi fait une interview pour As, qui est un journal pro madrilène. Il avait parlé là un petit peu du Real Madrid, sans trop en train de détails. Il parle surtout du fait qu'il veut pour l'instant accomplir de grandes choses avec Palmeiras, son club au Brésil. De toute façon, il sait très bien qu'il ne pourra pas quitter le club avant ses 18 ans. Donc, est-ce qu'il se dit, dans tous les cas, je suis obligé de rester, ou bien il veut vraiment accomplir de choses ? Ça, on ne sait pas forcément. Et en fait, le problème avec ce genre de jeunes joueurs-là, qui sont très tôt mis en avant, on en parle comme des futurs grands joueurs, mais en fait, il faut voir s'ils ont vraiment les pieds sur terre. Est-ce qu'ils n'ont pas un égo dingue ? Et ça, on ne sait pas en fait. Et du coup, c'est assez important et surtout dangereux. Parce que si jamais il arrive par exemple au Barça, et on voit qu'au final, c'est un gars avec un énorme égo, qui croit qu'il pourra tout faire, qui voudra tout prétitulaire indiscutable dès le début, ce n'est pas ça qu'on veut au Barça. Surtout avec le Barça de Xavi, ce n'est vraiment pas ça dont on a besoin. Donc, il faudra faire attention par rapport à cela. Mais ce qui est sûr, c'est que son potentiel est dingue. On le voit directement. Enfin, il ne faut pas être un expert foot pour le comprendre. Le gars a des facilités, qui ne sont pas normales dès 15-16 ans, faire autant de choses sur le terrain. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est assez dingue. Et du coup, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va avancer. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu la stratégie du Barça. Parce que là, il se positionne. Et je trouve que c'est normal qu'il se positionne sur des pépites comme ça qui font grand bruit. Maintenant, à voir si le Barça fera les bons choix. À voir combien le Barça va le payer. Parce que je pense clairement que Palmeiras risque de demander énormément d'argent. Il faudra voir un petit peu jusqu'où le Barça serait prêt à aller concernant les sommes. Et puis, par rapport à la stratégie, est-ce que vraiment, il faut recruter beaucoup de Brésiliens, beaucoup de pépites en général ou non ? Parce qu'on voit beaucoup de rumeurs, mais on se doute bien quand même qu'ils ne vont pas tous arriver au Barça, ces pépites-là. On verra comment le club va travailler. Et ça m'intéresse. Parce que selon moi, le Barça risque de ne pas non plus faire beaucoup de transferts. Je pense surtout qu'ils vont être dans l'idée d'anticiper les choses plutôt que d'être dans la réaction. Donc on verra comment ils vont travailler. Mais selon moi, ça risque d'être important. Parce que ce gars-là est vu comme un crack. On sait que par exemple Vinicius et Rodrigo aussi ont été vus comme ça. Le Barça les a laissés partir. Après, la situation financière n'était pas non plus simple à ce moment-là. Mais ils ont laissé partir. On voit qu'aujourd'hui Real Madrid, il s'installe vraiment. Et il monte vraiment en puissance, surtout pour Vinicius. Donc est-ce que là, tu vas encore laisser partir une pépite ? Je ne sais pas. Après, est-ce que ça vaut le coup de payer, on va dire, 80 millions d'euros ou quoi ? Je ne pense pas. Donc il faudra voir en fait. Il faut en trouver le juste milieu. Mais c'est sûr que par exemple, si le Barça le recrute pour 80 millions d'euros, mais son talent s'avère être vrai, et il nous fait par exemple une Neymar, finalement, ce ne sera pas problématique la somme. Donc en fait, c'est compliqué à savoir. Pourquoi ? Honnêtement, je ne vous cache pas que moi, quand je le vois, oui, j'ai l'impression qu'il y a fort potentiel. Maintenant, je ne peux pas me baser sur des matchs comme ça au Brésil, sur ses tout premiers matchs en étant pro. Je pense que c'est vraiment trop peu. Et il faudra voir à d'ici là s'il va vraiment évoluer ou non. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est dur de donner un avis. Je ne vous cache pas que moi, j'aimerais bien qu'il y ait une pépite du Brésil comme ça qui arrive et qui explose tout. Mais il faudra quand même poser des limites. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous croyez ou non en ce potentiel-là, à ce joueur ? Et puis sinon, je vous dis peace. Sous-titrage ST' 501